24 heures après les trombes de pluie qui se sont abattues sur la partie nord d'Espalion, les entreprises colmatent les brèches et les fuites et nettoient les routes souillées par la boue. En quelques heures, l'orage a dévasté une partie de la commune. Les dégâts sont relativement importants sur la commune puisque nous avons environ 6 à 7 km de routes qui sont complètement dégradées. Donc les services techniques de la commune sont déjà à pied d'oeuvre pour remettre en état, pour permettre une sécurisation des voiries et un accès des personnes puisque parfois les routes sont complètement coupées. Hier, en début d'après-midi, de fortes pluies sont tombées sur trois hameaux d'Espalion. Les rues de Flogex se sont remplies de 20 cm d'eau en quelques minutes. La vingtaine d'habitants a été surprise par les coulées qui ont envahi les caves et défoncé les rues. Vers les 1h, il s'est mis à pleuvoir et puis d'un seul coup c'était un vrai déluge. Et les caves étaient inondées et les rues défoncées et voilà. C'est de l'eau, de l'eau et après bien sûr, comme ça descend de la colline, c'est de la boue qui est arrivée en même temps. Espalion était en alerte orange aux orages violents hier après-midi. Après les hameaux, les coulées de boue se sont retrouvées sur la route au bord du Lot. Route qui a été coupée pendant plusieurs heures et a entravé l'accès à l'Aubrac. Un phénomène qui a mobilisé une cellule de crise. Le dossier de classement catastrophe naturelle est en cours de rédaction avec les services de la préfecture qui nous apportent leur appui bien entendu sur le sujet. Pour le moment, le montant des dégâts n'a pas été évalué. Ce matin, les entreprises sont venues diagnostiquer les dommages. D'après le maire, il faudra plusieurs semaines pour que le versant nord d'Espalion retrouve un aspect normal. Sous-titrage Société Radio-Canada